... ... Il y a le cœur, les gars. Bel état d'esprit. On ne se relâche pas cette semaine. On va à l'extérieur. On va arracher notre premier succès à l'extérieur. On fait attention pendant les jours de repos. On revient avec la détermination, les gars. C'est pas on gagnerait un match, on se relâche et on va à l'extérieur. On perd. On a des points en retard, les gars. La semaine est sérieuse, 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 les gars. On doit remonter, on doit quitter cette deuxième partie de tableau. Pour l'instant, on n'a pas chanté, on n'a pas gagné un match la semaine dernière. Juste avant le match, tout le monde pensait que c'était une catastrophe. Mais ce qu'il faut, c'est confirmer. C'est à nous d'être efficaces. Parce que de toute façon, que ce soit à la maison ou à l'extérieur, je pense qu'il faut qu'on s'améliore dans l'efficacité, dans les deux surfaces. Donc maintenant, il faut consolider la victoire de Nantes et puis commencer à avancer vers le haut du tableau. Je viens d'entrer. Mais il faut que vous sachiez que ça fait trois fois qu'on va à l'extérieur, trois fois qu'on prend zéro point. Là, déjà, c'est terminé. On ne peut plus aller à l'extérieur et prendre zéro point. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on change les choses. Il faut beaucoup de concentration. Quelque part, 80 minutes à Nice, 85 minutes à Rennes. Encore, les matchs étaient accessibles. Les points, ils étaient dans notre poche. C'est nous qui les avons vendangés. Maintenant, dans nos têtes, il faut qu'on... Déjà, on démarre avec l'idée de changer ça. OK ? C'est le mot d'ordre de la semaine. Ramener quelque chose du déplacement à Angers. Invaincu à domicile, mais improductif à l'extérieur, l'OM ne veut plus de regrets dans ses valises. À Nice et Rennes, les dernières minutes ont transformé de potentiels succès en défaites. Les deux fois sur des erreurs individuelles. Un schéma qui ne doit pas se reproduire pour bonifier la victoire contre Nantes. Entretenir les sourires retrouvés. Et viser plus haut que l'actuelle 13ème place. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'entraînement, vraiment, on se donne à fond. On travaille très bien, on est un groupe solidaire. Ça, je ne peux pas vous le mentir, on est un groupe soudé qui veut faire les choses bien, qui va avancer, qui travaille très dur à l'entraînement. On ne mérite pas d'occuper cette place en ce moment. On a fait des erreurs qui nous ont coûté cher à Nice et à Rennes. Pour moi, si on n'avait pas perdu ces matchs, on serait à la place qu'on met aujourd'hui. Après, il ne faut pas s'attarder dessus. Il faut continuer à travailler dur. Travailler très dur. Et moi, je suis convaincu qu'on va y arriver. En fait, s'ils n'avaient pas craqué par deux fois dans les dernières minutes à Nice et Rennes, l'OM serait sur le podium avant cette 8ème journée. Une situation frustrante qu'il faut renverser. C'est bon ? Tout le monde est là ? Donc, ce matin, on démarre l'échauffement et piteur. Ensuite, on va se diviser d'un côté attaquant, de l'autre côté défenseur pour travailler. Derrière ça, il y a des courses. Puis une mi-temps de 12 minutes. Derrière des courses, une autre mi-temps de 12 minutes. et les dernières courses, c'est en fonction du résultat. C'est ça, Peter ? Oui. C'est un point. Pour y arriver, le staff ne change pas sa méthode de préparation. Les séances de mercredi et jeudi sont dédiées à l'approche tactique et l'animation. C'est ici que l'on adapte les ateliers aux forces et faiblesses de l'adversaire. Karim, Andonia, Ubochan, Sakai, les quatre emplois derrière. Ziné, hélas, devant la défense à deux. Sur l'autre équipe, Franck Zambo, tu te mettra à droite. Proké, tu te mettra avec Matthäus dans l'axe. Henri, à gauche. Sané, tu te mettra milieu terrain avec William. On va travailler au départ sur un tour complet. Au départ, vous êtes les quatre défenseurs au-delà des coupelles rouges. Les deux milieu terrain sur les deux meneurs de Angers. Ça part du gardien tout le temps. On décroche les deux centraux, les deux latéraux écartent sur la largeur. On a nos deux milieu terrain. On fait un tour complet. À partir du moment où il y a le retour sur le sens inverse, soit vous mettez le numéro 6 à côté des centraux, soit entre les centraux. D'accord ? Et à partir de ce moment-là, soit on repasse par la sentinelle devant, soit vous me décalez le central, soit le 6 pour marquer des petits buts. C'est tout simple. La seule chose que je vous demande, c'est de la fluidité, de la précision. OK ? Au départ, c'est ça. Au départ, on va travailler 7, 8 minutes, 9 minutes comme ça, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Après, on va travailler sur autre chose. Il peut y avoir un gros souci pour nous Angers, c'est la plongée des milieux. Donc, ce n'est pas compliqué. On travaillera ici par rapport à la ressortie, pareil qu'on fait d'habitude. Ce n'est pas un problème. Si, par exemple, Célas qui prend le ballon ici, on a 4 et 5 qui se mettent comme ça. On a notre milieu terrain qui est ici, latéral ici, latéral ici. On va simuler une percussion ici. Ça se bloquera. Par contre, ça centrera, rentrant. Et la plongée qu'il y a ici et ici, c'est Endoy et l'autre meneur qui plonge, qui plonge ici. OK ? Donc, on travaillera ça en deuxième partie d'entraînement. Par contre, ce que je veux, vous investissez 17, 18 minutes, que de la qualité, c'est tout. Que de la qualité, que de la fluidité. OK, on se met en place. Il joue en 4 ans, 4 ans. Lors de la 8e journée de Ligue 1, l'OM 13e affrontera le SCO d'Angers 12e. Ouais ! Percut ! Donne-moi le ballon, Steph. Avant leur récente défaite à Monaco, les Angevins restaient sur une série de 3 victoires consécutives en championnat. Voilà, vous êtes capables d'avoir ça. De quoi effacer leur début compliqué. Tu peux toucher qui tu veux, là. Choisis ! Voilà, 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 voilà. Et tu vas. Voilà, c'est parti. Je veux pas les 3 plats, je veux un V. Harry, tu vas. Enchaîné, c'est justement ce dont a besoin l'OM, à condition de ne pas répéter les erreurs du passé. Arrêtez de parler, parce qu'après le week-end, il y a problème, là-bas. Quelque part, gagner un match jusqu'à la 85e et l'autre jusqu'à la 88e, j'imagine que c'est difficile, c'est très difficile de les perdre, on est arrivé à les perdre, donc on peut faire que mieux. Et je pense pas qu'on ait vraiment à changer grand-chose, si ce n'est, comme j'ai dit tout à l'heure, mais c'est à la maison aussi, parce que dans un match comme Nantes, la fin de match a été difficile, donc il faut surtout s'améliorer dans l'efficacité pour marquer des buts. Et puis, ça nous permettra déjà de passer des moments, d'avoir moins de temps faible et d'être un peu mieux physiquement pour terminer nos matchs. Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Je suis content. Vous démarquez, vous, mais... Non, je touche. On a joué, on a joué, mais... Eh, vous, vous ! À un moment donné, on arrive à trouver la profondeur, c'est là où on va faire la différence. D'accord ? Donc, on veut une supériorité du mérite pour pouvoir sortir simplement. C'est ce qu'on recherche dans les matchs. On trouve la profondeur. Lorsqu'on arrive au milieu, on n'est pas obligé toujours de faire aller-retour, aller-retour. C'est-à-dire que ce qu'on fait, nous, c'est qu'on prend le ballon, on va devant, on revient, on va devant. Et de temps en temps, pam, 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 je repasse par derrière et je trouve une profondeur, je trouve une largeur et après, je progresse comme il faut. Parce que progresser très rapidement, c'est magnifique parce qu'on a du monde devant et qu'on peut jouer. Et lorsqu'on n'a pas du monde devant, déjà, les mecs, on les met dans la merde, on sort mal le ballon et à l'arrivée, 9 fois sur 10, le ballon, il revient dans l'autre sens. D'accord ? Donc, essayons de trouver ces relations entre nous et juste de la conservation avec de la profondeur et de la progression. Ok ? Allez, on repart. Allez, jaune, allez, jaune. Ne pas avoir la peur au ventre sur chaque ballon. Être assez lucide pour faire les bons choix en fin de match. C'est là-dessus que les Marseillais doivent progresser. Les cadres de l'équipe veulent changer les petits détails qui font la différence. Le retour de Diara à l'entraînement va dans ce sens. C'est une voie de plus pour corriger les petits péchés de jeunesse dans l'équipe. Il m'a dit que je devais me canaliser par rapport à quand c'est qu'il faut que j'attaque. Quand c'est qu'on entend fort, quand c'est qu'on entend faible. C'était important pour ne pas utiliser mon énergie bêtement. Récupérer la San Adiara est un véritable plus. Peut-être ce qui manque à l'équipe depuis plusieurs semaines pour franchir un palier. Le stabilisateur recherché dans les moments chauds. Un guide de plus pour les plus jeunes. C'est quelqu'un de grand qui joue, qui ne joue pas. Il est là, il est concerné. Il vient, il nous parle. On travaille tous ensemble. Je pense que son retour va nous faire beaucoup de bien. C'est un peu pareil que le coach. Il me demande quand tu es jeune pour te mettre en conscience. Au début, fais les choses simples. Fais les choses simples et quand tu vas gagner en conscience, en maturité, tu pourras t'épanouir complètement. Tu pourras faire ce que tu veux. Tu pourras montrer de quoi tu es vraiment capable. Après, un jeune joueur, ça a besoin de conscience, ça a besoin de faire les choses simples, mais bien. Il nous a manqué beaucoup sur certains matchs. Son expérience. Après, moi qui suis milieu de terrain au même poste que lui, ça m'aide beaucoup. Il me donne beaucoup de conseils aux entraînements. Il me dit comment, quand c'est qu'il faut que j'attaque, quand c'est qu'il faut que je calme. Ça fait du bien qu'il soit là. Mais l'international français est encore en phase de reprise. Avec seulement trois entraînements collectifs dans les jambes, il ne figurera pas dans le groupe qui se déplacera à Angers. Le staff ne veut prendre aucun risque. Reste très attentif au retour progressif de son joueur. Tu remontes, là ? Ouais. On est en bas à la place, allez ! Tu vois, sinon, il y a Bouba, il y a une trente trop vite. Je crois, non. Tu veux courir avec le ballon ? Tu veux faire autre chose, le ballast ? Non, je suis en retard. Max ! Je suis en retard. Mais cette semaine va quand même apporter sa mauvaise nouvelle sur le plan de l'effectif. En fin de séance, ce jeudi, Clinton Engie sort blessé. Il ne pourra pas jouer ce week-end. On va d'abord démarrer par un travail tactique, défensif. A la veille du match, la mise en place tactique se fait donc sans l'attaquant camerounais. Il se positionne comme ça. Il y a un joueur qui vient et puis il y en a un autre qui vient se placer là, c'est souvent Mangani. Il se peut qu'un doye vienne se positionner là. S'il vient se positionner là, on le prendra avec un de nos défenseurs. S'ils étaient trois, on resterait au marquage individuel en sachant que si on presse ici, on a ici un six qui va venir, qui va venir, d'accord ? Et qui va jouer long. En même temps, on est au marquage et en même temps, on est dans la couverture sur la profondeur. Donc on va travailler ça. Il va falloir réaliser ça, c'est-à-dire qu'il y a le six qui va venir et l'arrière qui va monter, d'accord ? Donc celui, il va donner au gardien. Gardien ici, passe ici. Et un qui décroche, pendant que lui décroche, l'autre il sort. Et sur ce mouvement, nous, on va fermer toutes les lignes de passe. Ok ? On va le faire doucement, Diop ! On va le faire doucement ! Doria, Reiki, vas-y ! Voilà ! Ok ? Ça ressort ! Ça ressort ! Oui, mais je fais qu'il y a... Il y a toujours un décalage qui te fait. Il n'a pas l'air baffé ! Il n'a pas l'air baffé ! On va le faire doucement ! On va le faire doucement ! Bien joué ! D'accord ? C'est ça qu'on veut ! Allez, on va, on va, on va ! On va, on va ! On va, on va, on va, on va, on va, on va ! On va, on va ! Comme souvent, cette veille de match, se fait le théâtre de quelques coups de gueule pour réveiller les esprits. En place, en place, en place ! Je vous demande de la concentration. Juste une chose, je vous demande de la concentration pendant 20 minutes ! Faire monter la pression pour le lendemain. Le joueur livre, on amène ça avec le ballon, il le donne, tout simple ! Ok ? Allez, on va jouer ! C'est bon ! Celle-ci se retrouve dans le mini-tournoi de fin de séance. Accompagnée de l'engagement qu'il faudra mettre dans le match. avec ses grands gabarits à tous les postes, le SCO d'Angers promet une bataille de tous les instants sur sa pelouse. Pour atteindre son objectif, l'OM devra montrer son meilleur visage. Il y a une équipe qui fait de bonnes choses. On va essayer de s'appuyer sur les 85 minutes qu'on a jouées à Nice et les 88 minutes qu'on a jouées à Rennes. Il faut éviter les erreurs individuelles et à partir de là, on sera plus efficace pour essayer de faire un bon match à Angers et essayer de gagner des points. Je vais faire un petit peu de rire. C'est bon ! Voilà ! Elle a pas l'exposé le sac, hein ? Elles ont trop providentièrent. Oh, j'en ai bien vu ! On ne fait rien, le soir ! Non, non, non ! J'ai pas trop long à voir là ! C'est un peu de déjeuner. Pour Angers, quelques heures plus tard. Sans Alessandrini, Diaby, Nji, Diara. Ce quatrième déplacement de la saison doit permettre de gommer les erreurs commises à Nice et Rennes. En cas de victoire, les hommes de Franck-Passy basculeraient en première partie de tableau. Dans le Maine-et-Loire, l'OM doit aller chercher ses premiers points à l'extérieur. Au stade Jambouin, Franck-Passy représente le 4-0. Les 2-3-1 ayant débuté contre Nantes la semaine passée. On retrouve la même défense autour de Fanny et Doria. Le duo Zambou-Anguissa vainqueur au milieu. Et derrière Baffé-Gomis, un trio Cabela-Sar-Thauvin de gauche à droite. Là, on a fallu de feu lors des derniers déplacements. Là, on se met prêt. Ils vont mettre l'accent sur les duels, les gars. On se prépare. Discutez entre vous. Les doublettes sur les côtés. Zambou, William, parlez-vous. De l'envie, de la négation, les gars. De la négation. On est là pour gagner, mais on rentre avec quelque chose, les gars. Comme chaque semaine, les cadres haranguent le vestiaire pour obtenir de chacun un état d'esprit exemplaire. Reste à l'être sur le terrain de la première à la dernière minute. Devant 600 supporters marseillais, ils ont fait le déplacement. Dès le coup d'envoi, cet Angé-O-M s'annonce équilibré. Bon, ballon, récupérez la parole, les Olympiens, avec Bouna-Sar qui va se mettre sur son bon pied. La frappe derrière. Les deux équipes se projettent. Il y a du jeu. De va, décale à gilet, bon, pense à Kaï qui est lancé. Et de l'intensité. Il va vite, lui. Où il va. Où, Dédou, attention qu'il va lancer Pépé. La bonne couverture. Solide et bien organisé, l'OM se crée quelques situations sans en profiter. Bien vu ce ballon. Il n'est pas sorti. Il va les provoquer. Nassar, il est plus rapide, il est passé. Le centre en retrait. Son pressing gêne aussi considérablement les sorties de balles adverses. Bon pressing de vainqueur. Et lorsque les hommes de Stéphane Moulin trouvent l'ouverture, ils sont soit stoppés par l'expérience de la défense. Il a bien joué le coup. Soit par un Johan Pelé appliqué. De plus en plus sollicité sur la pelouse du stade Jamboy. Attention à ce ballon. On l'a sorti de Pelé. 0-0 à la mi-temps. Les Marseillais s'en sortent finalement avec un peu de réussite. Et ce n'est qu'un début. Car à la reprise, c'est encore Angers qui pousse. Attention, attention le décalage avait commencé. Où qui a levé la tête. La frappe derrière la parade. Les Noirs et Blancs sont décidés à briller devant leur public. Attention, ils sont deux. Mais ils vont finalement se faire cueillir dans leur temps fort. Inévitable Florian Thauvin. Déjà auteur de son troisième but de la saison. Il confirme sa forme actuelle et permet à l'OM de mener 1-0 à la 65ème minute. Il en reste donc 25 dans le temps réglementaire. Et les Angevins ne lâchent rien. Il est bien frappé. Attention. L'OM réplique dorénavant davantage. Allez, ça va peut-être nous libérer un peu. Allez, Bouna Sarr. Mais semble le plus proche d'encaisser un but que d'en marquer un autre. Il n'y a pas de position d'enjeu. Ça va sans souci. Franck Passy décide de densifier son milieu. Zinedine Machach remplace Rémi Cabella. Dans un premier temps, les vagues enjeuvines persistent. Sur les buts d'un Johan Pelé infranchissable. Il va y aller face au but. Attention. Nouveau changement marseillais. Rolando grappille ses premières minutes de la saison en remplaçant Anguissa. L'OM souffre, mais tient bon. Attention, attention. La fraîcheur des défenseurs donne des ailes aux attaquants dans les dernières minutes. Allez, Thauvin. Il va frapper. Par deux fois, il s'ouvre une fenêtre de tir. Allez, le contre favorable avec Gomis. Allez, la frappe de Gomis. Mais ne touche pas la cible. Après une énième frayeur dans la surface de réparation marseillaise. On ne sait pas terminer la frappe au-dessus. Le remplacement de Sarre par Izeca est là pour couper les jambes des Angevins. Les Marseillais ne s'embarrassent pas de ballons dangereux. Le premier succès à l'extérieur n'est plus très loin. Vu le scénario de la partie, on les imagine même inscrire un deuxième but sur cette ultime contre-attaque. C'est passé le matchage. La différence, on va sur le côté. Il y a trop tard, trop tard d'à le donner. Mais la réussite va finalement les abandonner dans les toutes dernières secondes du temps additionnel. Oh la tête ! Mais ce n'est pas possible ! Oh non, ce n'est pas croyable ! C'est pas possible ! Oh non, Pierre Icappel qui va marquer ! Oh, quelle passivité ! Après la 88ème à Nice, la 89ème à Rennes, les Marseillais encaissent un but à la 93ème minute à Angers. Preuve que les leçons du passé ne sont pas encore totalement retenues. pas de défaite cette fois. Pas de défaite cette fois. Un match nul pour le premier point pris à l'extérieur de la saison. Mais la victoire était bien trop proche pour ne pas avoir de regrets. Cet OM jeune continue d'apprendre. Il passera la prochaine quinzaine internationale à la 14ème place du classement. En attendant de défendre son invincibilité à domicile contre Metz. le 16 octobre. . Dans 15 jours, les Marseillais devraient pouvoir s'appuyer sur le retour de l'Asana Diara au cœur du jeu. Les matchs amicaux de la trêve pourraient lui permettre de retrouver le rythme. Silencieux depuis plusieurs semaines mais déterminé à revenir à 100%, l'As ne devrait plus tarder à s'exprimer sur le terrain. Sous-titrage Société Radio-Canada